C'est connu, la chenille légionnaire fait des dégâts énormes sur de nombreuses cultures, mais particulièrement le maïs, le sorgho et le mille. S'en débarrasser n'est pas chose aisée. Identifiée en 2016 en Afrique en général et particulièrement au Togo, cette chenille est originaire d'Amérique. Elle donne du fil à retordre aux spécialistes de la lutte contre les ravageurs des cultures. Dès que la présence de la chenille est observée sur le tiers du champ, le traitement doit être enclenché aussitôt. On constate qu'il y a des trous vitrés. C'est que la chenille mange la partie tendre de la feuille. De quel équipement a-t-on besoin pour le traitement ? Le produit qu'on va utiliser est toxique. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir avant de traiter nos champs ? Il nous faut la combinaison de protection. Il nous faut un casque, des lunettes, le gant, un protège-nez et des bottes. Quand vous mettez le pantalon dans votre botte, qu'est-ce que se passe ? Quand il y a un produit qui tombe sur la bille, ça descend, ça rentre dans la botte et ça arrive à votre pied. Vous êtes en contact avec le produit. Ok, nous voyons déjà. C'est comme ça qu'il faut porter la bille. Comment doser et préparer le produit et ma cote ? C'est un produit qui est conseillé à 20 millilitres pour 10 litres d'eau. Comment s'y prendre pour appliquer le produit dans le champ ? Avant de traiter, il faut connaître la direction du vent. Comment faire pour connaître la direction du vent ? Nous soulevons le sable. Vous voyez ? La poussière va vers de ce côté, donc la direction du vent, c'est vers ce côté. Comme le vent va vers là, il doit traiter en allant comme ça. Et il revient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le vent emporte le produit de ce côté. Aussitôt enseigné, aussitôt appliqué. Un producteur prend l'initiative. Quelles sont les précautions après traitement ? Ok, avant d'enlever le gant, il faut d'abord rincer le gant et vous tirez par le bout. Vous prenez, vous tirez. Le deuxième, vous allez plier, vous allez essayer de plier et vous allez enlever votre main. Comme ça, pour que le produit là ne vous touche pas. Après ça, vous pouvez encore laver les mains avant de commencer à enlever votre uniforme. Après avoir fini le traitement, on nettoie la combinaison et on se douche en même temps. Il ne faut pas essayer de manger d'abord, il faut aller directement à la douche. Par mesure de sécurité, le surdosage tout comme le sous-dosage du produit lors du traitement sont vivement déconseillés. Dans le premier cas, le produit peut endommager ou détruire les plantes de maïs. Et dans le second cas, il risque de créer à moyen terme des opportunités de résistance de la chenille au produit. En clair, lors des traitements d'un champ infesté par la chenille légionnaire, la rigueur doit être de mise à toutes les étapes. Une bonne tenue des cultures en dépend, la sécurité alimentaire aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada